Bienvenue pour ce conseil communautaire. Alors, une nouvelle fois, pour cette année 2022, vous renouvelez tous mes voeux de très bonne année à chacune et chacun d'entre vous. Malheureusement, nous nous retrouvons en distanciel sur un format que nous avions connu à la fois en 2020 et en 2021. J'espère que la technique est au rendez-vous chez chacune et chacun d'entre vous. Vous rappelez que nous sommes en diffusion, donc en direct sur la chaîne YouTube de Dinant Agglomération. Voilà, donc ça nous permet de rendre cette séance de conseil communautaire publique pour celles et ceux qui souhaitent suivre nos débats. Alors, quelques rappels d'usage avant de débuter notre conseil communautaire. vous dire bien entendu d'éteindre le micro, donc votre micro en entrant dans la séance, et de ne l'allumer que lorsque vous aurez la parole. Je vous remercie également d'allumer le petit chat, donc c'est la petite bulle en haut à gauche de votre écran, pour pouvoir suivre les débats, demander les prises de parole sur les différents dossiers qui vont se dérouler ce soir. Et au moment de la prise de parole, merci, même si pour certaines et certains d'entre vous, votre nom apparaît sur l'écran, merci néanmoins de vous re-signaler en donnant votre nom et votre prénom. Ça nous permet, ici au service des assemblées qui est réunie à Dinant, de pouvoir faire différentes interventions. Je vais me permettre de faire l'appel en ce début de conseil, donc j'ai une liste qui est de présents, donc dont nous avons déjà pointé la présence, donc que je vais rappeler, et néanmoins si j'ai quelques élus absents, je me permettrai de les appeler nommément, et je leur demanderai à ce moment-là d'allumer leur micro pour se signaler. Alors, Josiane Lloris-Sincalguildo est présente, Brigitte Badem-Israï est également présente, Dinant, Patrick Barraud-Planquette présent, est-ce que Gérard Béraud-Leinglais est parmi nous ? Gérard Béraud-Leinglais, sa suppléante Odile Douillet-Lefaou ? Non, donc on passe à la suite. Olivier Bobija Dinant présent, Jean-Luc Boisset-Livignac Latour présent, David Boixière, Pleudien-Surance présent, Dominique Briand-Cône présent, Alain Brombin, l'avis compté sur Rance, absent à donner pouvoir à Thierry Orveillon, Yves Brunet-Boursole, Yves Brunet-Est-ce-que-tu-es-présent ? Anne-Claude Morin, sa suppléante ? Donc non. Jean-René Carfantan-Matignon présent, Arnaud Carré-LeQ est absent, aura donné un pouvoir à son suppléant, Hervé Axel qui est présent. Pleie l'intrigue à vous, Régis Champagne. Est-ce que Régis Champagne est parmi nous ? Non. Anne Charé-Kévert a donné pouvoir à René Degrène. Myriam Chardel, Pleiboule. Jean-Luc Rouxel, Pleiboule. A priori non. Mickaël Chevalier-Plumogat est présent. Stella Corbe dit non. A priori n'est pas présente. Roger Costard, Guenroc. Pas présent. Philippe Eurlin, son suppléant, non plus. Marie-Christine Cotin-Créen présente. Gilles Coupu, Saint-Jean-de-Lille présent. Landébia, Claudine Daniel. Non. David Bourdonnet, son suppléant. Non plus. Michel Degamp, Louane absent. Pouvoir à Cécilia, Guigui de Laroche. Loïc Deney-Sain-Hormel présent. Jérémy Dauphin, Languedia présent. René Degrène, Dinant présent. Véronique Delinger, Plaudis Assurance. Est-ce que Véronique Delinger est présente ? Elle est à table sans pouvoir à David Boixière. Alors, merci, pouvoir David Boixière. Didier Derue, Dinant, pouvoir à Didier Le Chien. Michel Desbois, Saint-Méloir, Desbois présent. Françoise Despré, Dinant, pouvoir à Didier Le Chien. Donc, pour rappel, il y a bien le droit d'avoir deux pouvoirs par personne. Marie-Jeanne Despré-Mégris présente. Sandrine Dutchman, La Chapelle Blanche. Qui vient de se connecter, Sandrine. Marie-Claire Douena, Bruce Villy présente. Céline Angel, Brons présente. Olivier Estienne, Plouère-Surance présente. Martial Ferrier, Saint-Judas présent. Michel Forget, Dinant, absent, pouvoir à Didier Ibagne. Daniel Fouéret, Plouère-Surard-Guenon présent. Jean-Paul Ginch, Langreau-L'Assurance présente. Laurence Gallet, Plouère-Surance présente. Patrice Gauthier-Evran présent. Pascal Godet, Trélivan. Est-ce que Pascal Godet, je le vois, oui, Pascal est présent. Yann Godet, Plouère-Surance présente. Présent. Merci. Cécilia Guigui de la Roche-Lanvalet présente. Christian Gilbert, Plévin présent. Anne-Sophie Guilbaud, Dinant présente. Françoise Edé, Tréfumel présente. Yannick Elio, Dinant présente. Jackie Euset, Bobital présente. Didier Ibane, Trébédan présent. Alain-Jean Corseul présent. Jean-Yves, Juel, Ville des Guingalans, absente. Pouvoir à Monique Lemoyne, sa suppléante, qui est présente. Céline Labé, Planquette est présente. Philippe Landuré, qui est vert, présente. Marina Lemoyle-Colne présente. Maxime Leborgne, plus du nom. Maxime Leborgne, non. Pas pouvoir signaler. Suzanne Le Breton présente. Jean-Luc Lechevestrier, Saint-Madin. Didier Lechein, Dinant présent. L'Écuillard, Arnaud, Saint-Potent présent. Laurence Ledublaillot, Dinant présente. Loïc Laure, Saint-Sanson sur Rance, absent présente. Nicole Lemieux, sa suppléante. Georges Lucas, Léchangéraud présent. Géraldine Lucas, Guitté présente. Stéphanie Méal, Dinant présente. Solène Mellet, Plouère sur Rance, pouvoir à Yann Godet. Cécile Metté-Brunet, Trèvron présente. Marie-Laure Michel, Quaivert présente. Marie-Madeleine Michel, Calguildo présente. Didier Myriel, Pélan le Petit présent. Michel Moisan, Fréel présente. Gérard Mellins, Gérard Mellins, Saint-Jacques-Ude-la-Mer, absent, pouvoir Arnaud, Lécuyer, Olivier, Noël Tadin, présent. Jean-Louis Nogue, Saint-André-des-Eaux. Jean-Louis Nogue vient de se connecter à l'instant. Christophe Olivier, au caloc. Est-ce que Christophe est là ? Son suppléant, Jacques Chevet. A priori, non. L'Elin Trigavou, Thierry Orveillon, présent. Dominique Perche-Ruca, présent. Mathilde Pio, L'Anvalet. Est-ce que Mathilde Pio est présente ? Marie-Christine Pinard, Saint-Elin. Absente et reporte par Olivier Boixière. Olivier Boixière. Présent. Merci. Dominique Ramard, Saint-Juva, présent. Quentin Renaud, Bron, présent. Bruno Ricard, L'Anvalet, présent. Fabrice Rivalent, Saint-Maudet, absent. Bernard Ferrier, son suppléant, est présent. Marcel Robert, Calorguin, présent. Didier Sayard, Lalandec, présent. Jean-Salin Languedan, présent. Evelyne Thoreux, Tadin. Evelyne Thoreux. Oui. C'est bon, a priori, présente. Merci. Ronan Trélus, incarné, présent. Sylvie Vadis, Plélin Trigavou, présente. Hervé Van Praag, Plévenon, présent. Jean-Yves Villalon, Saint-Michel de Pléland, présent. Nicole Villers, Pluduneau. Présente. Merci. Gérard Ville, Saint-Calguildo, est présent. Et Gérard Béraud, s'est signalé, en étant présent. Alors, sont arrivés, entre-temps, Régis Champagne, et Christophe Olivier. Voilà, parfait. Bon, très bien. L'appel est fait. J'allais dire, le plus dur est fait, mais non. On peut débuter les travaux de cette séance. Alors, juste avant de débuter, vous signalez que pour la commune de Landébia, nous avons deux changements. Donc, Claudine Daniel remplace Laetitia Olivier en tant que conseillère communautaire titulaire, et David Bourdonnet remplace Karine Rioux en tant que conseiller communautaire suppléante. Alors, vous avez eu connaissance dans le dossier du jour d'un état des décisions du président du premier décembre au 31 décembre 2021, et les DIA, donc déclarations d'intention d'aliéner du 1er au 30 novembre 2021. Vous avez également eu connaissance des délibérations du bureau communautaire du 20 décembre dernier, et le procès verbal du conseil communautaire du 20 décembre dernier. Pour ce qui est de ce conseil communautaire du 20 décembre dernier, de son procès verbal, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention avant son approbation ? Je n'envoie pas s'il n'y a pas de questions. Je présume que ce procès verbal est réputé adopté à l'unanimité des membres présents. Nous allons passer à l'affaire numéro 4, et je cède la parole à Gérard Wilde pour des questions de traitement et de valorisation des déchets, donc c'est de l'étude et à prospective, avec l'adoption du programme local de prévention des déchets ménagers, et assimilé. Gérard, en direct de 5A, tu as la parole. Merci, M. le Président. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que pour le son, pour vous, c'est fort éclair. S'agissant du plan local de prévention, celui-ci est un programme d'action qui est établi pour 6 ans. Il vise à réduire la quantité de déchets produits sur le territoire, afin de préserver les ressources et diminuer les impacts sur l'environnement. Il doit être compatible avec des dispositions d'un programme national, et également d'un plan régional de prévention. Le plan local de prévention précise les actions à mettre en œuvre sur le territoire et les objectifs de réduction ou d'évitement qui y sont associés, ainsi que les acteurs, les moyens mobilisés, ainsi que le calendrier prévisionnel de sa réalisation. À l'échelle locale, il se traduit par un objectif de réduction d'environ 200 kg par habitant d'ici 2030, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, et qui sont pris en charge par le service public, ce qui consiste à passer d'environ 800 kg par habitant et par an en 2020 à 600 kg par habitant et par an en 2030. Une vingtaine d'actions ont été décrites dans ce plan local de prévention, et qui sont regroupées dans environ six axes. Un axe consistant à la réduction des quantités de biodéchets, l'exemplarité des collectivités, le fait de fédérer autour de la prévention, le fait de développer le réemploi, la réutilisation et la réparation. C'est aussi engager les acteurs économiques autour de la prévention, et c'est aussi un service de collecte et de valorisation des déchets en faveur de la prévention. Ce programme sera évalué annuellement, tant au niveau des quantités de déchets ménagers et assimilés, avec notamment les équipes de projets de programme qui l'auront mis en œuvre, ainsi que les dépenses engagées pour la mise en œuvre de ce programme, avec une commission consultative d'évaluation et de suivi qui sera informée annuellement de l'état d'avancement de ce programme local de prévention. Pour ce qui concerne le budget, il est prévu d'allouer à ce plan local de prévention un budget annuel de 50 000 euros de dépenses d'investissement sur des fonds de concours, composteurs, etc., mais également à peu près 100 000 euros de dépenses de fonctionnement qui portent essentiellement sur de l'accompagnement, de la formation, de l'événementiel, ce qui représente à peu près 1 euro par habitant en dehors des moyens humains supplémentaires. Des aides financières potentielles seront envisageables avec les partenaires institutionnels que sont la région Bretagne ainsi que l'ADEME. Si je souhaitais résumer pour l'essentiel, ce plan local de prévention, c'est effectivement un document réglementaire dont l'objet est de réaliser un programme d'action qui permet de réaliser une réduction des déchets ménagers et il s'agit pour dix ans agglomérations d'accompagner un changement de comportement en faveur de la prévention des déchets, ce qui implique de faire évoluer nos modes de production, mais également faire évoluer nos modes de consommation et d'usage des biens et des services. Concrètement, les actions portent sur la réduction des déchets, des quantités. C'est également augmenter le taux de valorisation et de recyclage, notamment tout ce qui concerne les emballages plastiques. C'est aussi inciter au tri à la source des biodéchets qui va devenir réglementaire à partir de 2024. C'est aussi étudier la mise en place d'une tarification incitative, comme cela a pu être évoqué l'an dernier, l'occasion d'une conférence des maires. C'est réduire le gaspillage alimentaire, c'est travailler sur une trajectoire zéro enfouissement et enfin, c'est étudier la valorisation énergétique en incinération à partir de l'unité de valorisation énergétique du syndicat mixte du pays de la France et de la Baie. Ce qu'il faut retenir avec l'adoption de ce plan local de prévention ce sont des réglementations qui imposent des objectifs de plus en plus élevés. Ce sont des objectifs ambitieux qui nécessitent des moyens humains pour mettre en œuvre les actions sur le territoire, sachant que notre PCI est récent et qu'il est issu de la fusion de six communautés de communes, ce qui nécessite quelque part de l'harmonisation. À titre de rappel, les principaux gisements et producteurs de déchets sont les ménages pour à peu près 73% des ordures ménagères et assimilées. Les professionnels sont présents à hauteur de 24% et les collectivités à peu près sur 3% des ordures ménagères et assimilées. Les objectifs de réduction de ce plan local de prévention, c'est une réduction d'environ 140 kg par habitant sans tri incitatif, mais ça peut être plus, c'est-à-dire une réduction de quasiment 200 kg par habitant avec une tarification incitative comme cela a pu déjà être évoqué. Également, à titre de rappel, les coûts de traitement et de transport des déchets représentent une très large part des coûts. La réduction des quantités a donc un impact très fort sur la limitation des coûts et pour ce qui concerne d'inagglomération, il s'agit bien d'une maîtrise des coûts dans un contexte notamment d'augmentation des coûts de ce qu'on appelle la taxe générale des activités polluantes. À titre de rappel, cette TGAP incinération était à 3 euros, elle passera à 15 euros en 2025, donc on voit que le coût est multiplié par 5. Et pour l'enfouissement, il passera en 2025 à à peu près 65 euros la tonne, ce qui consiste également à multiplier par 2 cette TGAP qui est un coût à la tonne. Le challenge pour d'inagglomération, c'est que ce plan local de prévention intervient dans un contexte d'augmentation de la population, mais également du nombre de constructions que bien sûr, nous ne maîtrisons pas et qui a pour conséquence une augmentation d'étonnage eu égard à cette augmentation de population. Je terminerai pour ce qui concerne la gouvernance de ce plan local de prévention avec l'adoption de ce plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, à l'issue duquel le document sera transmis au préfet ainsi qu'à l'ADEME. Ensuite, cela fera l'objet d'une publication et ensuite, tous les ans, ce qui fera l'objet d'un bilan annuel et d'une présentation en commission consultative d'évaluation et de suivi. Considérant que le projet de plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés a conformément à la réglementation été soumis à la consultation du public du 2 novembre ou 12 décembre 2021 inclus et que cette consultation auprès du public n'a pas fait l'objet de modifications majeures du projet qui vous a été présenté ainsi que des fiches actions, il est donc proposé ce soir au Conseil communautaire d'approuver ce plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui se déroulent qui se déroulent sur une période 2022 à 2027 et ensuite d'inscrire sur chaque année les crédits correspondants sous couvert du vote du budget d'évaluer annuellement les actions qui seront mis en œuvre et l'état d'avancement du programme et au final d'autoriser la communication de ce dossier auprès de la préfecture et de l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie plus couramment appelée l'ADEME. Voilà ce que je souhaitais rappeler au terme de la présentation de ce plan local de prévention qui pour l'essentiel se situe donc devant nous. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition au travers des questions que vous voudrez bien poser. Alors ? Juste un instant on a perdu la connexion avec la salle du conseil c'est bon. Merci désolé voilà une petite déconnexion merci à Gérard pour la présentation de ce dossier. est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de la part des collègues ? Alors je me suis déconnecté quelques instants donc je n'ai pas vu s'il y avait des demandes d'intervention pour celles et ceux qui auraient des demandes d'intervention je vous demande juste de mettre parole ou de l'indiquer en tout cas dans le chat pour que je puisse vous passer la parole. Allez-y donc pour celles et ceux qui ont un souhait d'intervention. Alors il n'y a pas a priori de demande d'intervention donc s'il n'y a pas de demande d'intervention je vous propose de procéder au vote alors juste avant de procéder au vote donc je vais devoir prendre les choses les unes après les autres pour vous rafraîchir quelque peu la mémoire pour celles et ceux qui auraient oublié donc je vais demander aux élus qui sont contre de l'indiquer sur le chat donc vous mettez contre pour celles et ceux qui sont contre abstention pour celles et ceux qui s'abstiennent ne prend pas par au vote pour celles et ceux qui s'abstiennent donc à chaque fois je vais vous poser la question et on va dire que celles et ceux qui sont pour n'auront pas à le signaler on fera une déduction des votes précédents pour les élus porteurs de pouvoir les élus porteurs de pouvoir devons nous préciser à chaque fois s'ils sont ils s'abstiennent pour eux-mêmes mais également pour la personne qui est porteuse du pouvoir alors je vais débuter donc sur cette affaire numéro 4 études et prospectives donc adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est-ce qu'il y a des abstentions donc que celles et ceux qui s'abstiennent l'inscrivent en tapant sur le chat donc ah attends alors on va reprendre les choses donc je vais suspendre le vote puisque là j'ai un un souhait d'intervention qui était celui de Patrice Gauthier dans la mesure du possible essayer d'intervenir dans les débats alors Patrice Gauthier a quitté la séance donc la question de Patrice Gauthier sur le chat et que je laisserai Gérard Ville te répondre la fiche 1.3 lutte contre le gaspillage alimentaire mentionnée mentionne un objectif d'accompagnement de 100% de la restauration scolaire primaire 60% des EHPAD et du centre hospitalier de Dinan les moyens humains sont-ils prévus et budgétisés je laisse Gérard y répondre Gérard je te repasse la parole oui merci et merci également à Patrice de poser cette question concernant le gaspillage alimentaire il est prévu effectivement un accompagnement du service déchet de la collectivité pour accompagner à la fois les je dirais les communes mais également les structures qui sont gros producteurs de déchets plutôt dans la question posée sur la partie biodéchets de manière à les accompagner sur cette réduction de biodéchets mais qui s'inscrit également dans le cadre de l'objectif de trier la source des biodéchets qui interviendra à partir de 2024 et effectivement ça fait partie des enjeux que je qualifie d'importants Patrice en a compris tout le sens dans la mesure où à titre de rappel dans nos sacs d'ordures ménagères statistiquement on retrouve on retrouve un tiers de biodéchets que l'on ne devra plus trouver dans nos sacs d'ordures ménagères et ce qui représente effectivement un tri à la source et une réduction des quantités qui est également synonyme de prise en compte de la maîtrise des coûts j'espère avoir répondu à la question de Patrice Merci à Gérard pour cette précision suite à la question de Patrice Gauthier Ah ben voilà la parole se libère Dominique Ramart je demande juste aux collègues qui ont des souhaits d'intervention de questions de bien le faire dans le temps imparti j'ai relancé deux fois déjà mais de façon à ce que la prise de parole ne se fasse pas au moment où le vote est lancé donc je le dis pour cette affaire j'ai récupéré les interventions pour les suivantes au moment où je lancerai le vote il n'y aura plus de possibilités de questions Dominique Ramart Merci Monsieur le Président il fallait juste nous laisser le temps de nous réveiller de nous réhabituer à ces procédures donc Patrice a lancé la première question donc forcément ça en réveille d'autres moi j'avais juste deux petites remarques sous l'angle de questions également donc déjà je vais féliciter Gérard de l'animation des ateliers qu'on a eu sur ce plan de prévention parce qu'on a pu vraiment travailler à plusieurs avec une dynamique intéressante dans les ateliers et donc faire émerger des actions qui concernent tous les publics et donc je trouve qu'on retrouve dans le programme cette diversité de possibilités d'action en fonction de la position que chacun aura en tant qu'élu en tant que citoyen en tant que chef d'entreprise et donc ça c'est à mon avis une bonne garantie d'atteindre des objectifs mais le questionnement que j'avais c'était plutôt le lien avec la fiche concernant la tarification incitative la semaine dernière en conseil municipal à Saint-Juva on a présenté le RPQS de l'an dernier et donc tout le monde attend de savoir comment ça va se passer avec la tarification parce qu'on pense que ça sera de toute façon un effet levier majeur pour pouvoir atteindre les objectifs de diminution des quantités de déchets produits et donc forcément ça interroge sur la façon dont ça se passera et puis je voulais aussi insister sur deux fiches celles qui concernent les ambassadeurs on aura besoin sans doute de repenser la communication vis-à-vis des personnes qui ne trient pas encore aujourd'hui et malheureusement on voit un grand nombre de conteneurs gris le vendredi à Saint-Juva qui débordent donc ça veut dire que sans doute le tri n'est pas fait par les uns et par les autres et je pense que c'est la même chose dans vos communes et l'autre axe à peu près similaire c'est sur les élus témoins je pense qu'avec les ambassadeurs de tri ils pourraient constituer une forme de force de conviction vis-à-vis de ceux qui ne trient pas encore et donc on a intérêt à mon avis à travailler sur cette communication commune et partagée entre les ambassadeurs de tri les élus témoins et l'agglomération de son côté voilà merci merci Dominique pour cette intervention Gérard je ne sais pas si tu souhaites réagir oui je me permets d'intervenir sur la présentation de Dominique qui est tout à fait juste simplement je rappellerai qu'au terme des commissions de secteur qui se sont déroulées au dernier trimestre 2021 il y a eu effectivement des échanges d'une grande richesse avec effectivement ce que tu as rappelé c'est de la nécessité de communiquer et de la nécessité également par le biais des communes comme tu l'as rappelé d'avoir des ambassadeurs des élus témoins qui sont le relais de dîner agglomération et c'est vrai que s'il n'y a pas d'action des communes et c'est-à-dire d'action de proximité on ne pourra pas viser très haut donc je pense qu'effectivement il y a tout un travail de montée en puissance de la communication et puis de remettre sur le de remettre en ligne la nécessité de ces commissions de secteur en lien avec les maires et les élus des communes de manière à ce que l'information passe de manière constante et je l'ai j'ai déjà évoqué le terme de pardonnez-moi de marteau thérapie c'est-à-dire de revenir de manière tout à fait récurrente sur ce sujet de prévention de manière à ce que le réflexe de tri passe beaucoup mieux sur l'ensemble des habitants de notre territoire Merci Gérard Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Maintenant que la parole est libérée Alors Jean-Louis connaît-on la quantité des déchets des repas des établissements tels que l'hôpital de Dinan ? Gérard tu peux y aller mais si tu as la réponse tu as gagné une boîte de chocolat Non très honnêtement je n'aurai pas la boîte de chocolat dans la mesure où je n'ai pas les éléments mais ils sont relativement faciles à identifier et en tout cas ça fait partie des questions qui sont importantes dans la mesure où l'hôpital de Dinan et ça n'est qu'un exemple et gros producteur ça veut dire qu'il devra faire l'objet d'une identification avec des propositions de mode à la fois de collecte mais également derrière de tout ce qui est la partie traitement Merci Gérard Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Alors pas d'autres souhaits d'intervention sur ce bordereau donc nous allons reprendre le vote donc je recommence l'ensemble de la procédure donc il ne sera plus possible là pour le coup de poser des questions ou d'intervenir Est-ce qu'il y a des sur ce bordereau donc le bordereau numéro 4 adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est-ce qu'il y a des abstentions ? Y a-t-il des abstentions ? Une fois deux fois trois fois donc pas d'abstention Y a-t-il des élus qui votent contre Christophe Olivier Aucaloc D'autres votes contre je n'en vois pas Est-ce qu'il y a des élus qui ne prennent pas part au vote sur cette affaire ? Sandrine Dutchman Saint-Jouan de Lille Pardon La Chapelle Blanche Sandrine Dutchman La Chapelle Blanche ne prend pas part au vote Je vous remercie Le scrutin est clos Le bordereau est adopté à la majorité Affaire numéro 5 déchetterie défi Valvert donc valorisation des déchets végétaux des communes attribution du fonds de concours Gérard Vilt Je poursuis effectivement sur la réduction et la collecte des déchets pour ce qui concerne un point qui avait déjà été évoqué à l'occasion de réunions précédentes qui s'appelle le défi Valvert C'est une action qui s'inscrit dans le cadre notamment de la loi dite AGEC qui est la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire mais qui est également une action qui fait partie des actions de dinants agglomérations en matière d'action de sensibilisation et de prévention visant à améliorer la qualité du tri et le réemploi des déchets ménagers et assimilés ou à limiter leur production et dans les compétences de l'agglomération c'est la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés Il y avait eu une délibération cadre en 2021 du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 qui approuvait la création du défi Valvert en approuvant notamment le règlement d'attribution des fonds de concours de dinants agglomérations et le règlement du défi Valvert de dinants agglomérations consistait à la réduction des apports des déchets végétaux des communes et des déchetteries Dans la délibération qui vous est proposée il s'agit en fait d'accéder à une demande qui émane de cinq communes les communes de Bourseul de L'envalet de Quaivers de Saint-Calguildo et de Tadins qui ont effectivement monté un dossier et qui ont sollicité un fonds de concours pour des projets d'acquisition de matériel qui peuvent tendre effectivement à la gestion des déchets verts sur leurs propres communes et leurs limitations pour éviter de les retrouver en déchetterie C'est notamment le cas pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée de type mulching pour la commune de Bourseul et l'acquisition de broyeurs de végétaux pour les communes de L'envalet Quaivers Saint-Calguildo et Tadins Les projets présentés correspondent effectivement aux règlements présentés pour un montant maximum de 5 000 euros par commune et en tant que fonds de concours voilà ce que je pouvais résumer sur cette affaire qui correspond notamment aux règlements et aux principes qui avaient été entérinés lors de conseils précédents Si ces projets sont convenus il est proposé effectivement d'approuver l'octroi de ces fonds de concours auprès des communes qui ont sollicité d'inagglomération et autoriser le président ou son représentant à signer les conventions d'attribution des fonds de concours ainsi que tous les documents utiles à l'exécution de la présente délibération voilà ce que je pouvais dire sur l'affaire numéro 5 Merci Gérard une question de Daniel Fouéré à laquelle je te laisserai répondre peut-on encore faire un dossier jusqu'à quelle date Alors s'il était nécessaire je rappelle que nous sommes passés en 2022 et qu'au titre de l'année 2022 il est possible effectivement de renouveler ce type de dossier pour les communes qui ne l'ont pas encore fait dans les mêmes conditions que l'année 2021 Merci La mutualisation est-elle possible ? Demande Jean-Louis Nogue Saint-André-des-Eaux Oui Jean-Louis je 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 réponds à cette question la mutualisation est-elle possible ? Je dirais oui dans le montage de cette opération la question avait été posée plusieurs fois par différents élus le principe de mutualisation ne sera pas le fait de l'agglomération mais est effectivement le fait du contexte de proximité des communes entre elles toute mutualisation est possible mais c'est un accord entre communes mais il n'y a aucun souci pour qu'effectivement l'achat l'acquisition de matériel rentre dans ce dans ce type de montage Merci Gérard pour cette question Jean-Paul Gage est-ce un fonds de concours spécifique ? Oui c'est bien un fonds de concours spécifique donc c'est un fonds spécifique sur la valorisation des déchets verts donc qui est bien spécifique et cantonné à cet accompagnement et cela n'a rien à voir avec le fonds de concours que nous avons voté dans le cadre du pacte fiscal et financier de solidarité le fonds de concours pour les communes Patrick Barraud Planquette Oui merci monsieur le président bon j'ai suivi avec intention ces fonds de concours et j'y suis relativement favorable par contre est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un dispositif similaire au niveau des particuliers je parle en particulier des kits mulching je n'ai pas dit une aide démesurée avec le financement de la totalité de l'équipement mais est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ça aux particuliers notamment sur le mulching comme d'autres communautés de communes ou d'autres communes sponsorisent par exemple les vélos électriques ou des choses comme ça est-ce que ça ne serait pas réalisable est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une enveloppe à disposition des particuliers pour les encourager à faire du mulching si je peux me permettre d'apporter une réponse Patrick je me limiterai à dire que je ne suis pas maître du budget aujourd'hui en planification une masse financière a été prévue pour le type de concours spécifique au profit des collectivités et c'est vrai qu'au profit des particuliers aujourd'hui ça n'a pas été évoqué moi ce que je remarque c'est la volonté pour d'inagglomération de répondre au profit du maximum de collectivités qui peuvent ou qui souhaitent le faire avec un budget qui reste néanmoins tout à fait contraint question de Laurence Gallet Plumodant est-ce que ce fonds de concours donc défi Valvert est possible pour les communes qui dépendent du SMICTOM alors sous réserve sous réserve de vérification pour les communes effectivement qui dépendent du SMICTOM centre-ouest le SMICTOM centre-ouest a déjà son propre réglementation d'accès aux déchetteries voir effectivement le règlement des déchetteries des communes qui sont rattachées au SMICTOM centre-ouest de manière à pouvoir en rediscuter sur le principe je ne me permettrai pas de faire une réponse en tout cas négative ce soir c'est pas mon rôle mais effectivement c'est à regarder de près par rapport au mode de fonctionnement du SMICTOM Merci Gérard Patrice Gauthier Évran les achats d'équipements doivent bien entendu intervenir après le lancement de ce fonds de concours oui c'est mieux je pense Gérard Oui je vois à quoi fait référence Patrice sur ce dossier c'est effectivement le principe de liquidation des dépenses auprès des payeurs publics qui est probablement en mesure de vérifier la cohérence entre les délibérations qui ont été prises sur le défi Valver et les bons de commande ou les factures je dirais entre les devis et les factures qui ont été établies par les communes mais effectivement là c'est vraiment au cas particulier et en liaison avec les payeurs publics j'espère avoir répondu à la question Merci Gérard est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention d'autres souhaits d'intervention sur bord d'euro numéro 5 je laisse un petit peu de temps voilà donc tout ce qui est détail technique je vois l'intervention de Patrice Gauthier on reverra ça avec Gérard en dehors de la séance merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention de questions je n'en vois pas écoutez nous allons procéder au vote donc nous entrons dans la phase de vote plus de questions est-ce qu'il y a sur ce bordereau des abstentions pas d'abstention des votes contre pas de vote contre est-ce qu'il y a des élus qui ne prennent pas part au vote merci si bordereau adopté à l'unanimité nous passons à l'affaire numéro 6 destination touristique Cap Fréel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel approbation du plan d'action 2022 et je passe la parole au vice-président Didier Le Chien oui merci bonsoir à tous je vais vous parler de la destination touristique Cap Fréel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel notamment de l'approbation de son plan d'action pour 2022 rappelez que le territoire de la destination touristique Cap Fréel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel compte aujourd'hui 5 intercommunalités Saint-Malo agglomération Dinant agglomération la communauté de commune de la Côte d'Emeraude la communauté de commune du Pays de Dôle Baie du Mont-Saint-Michel et la communauté de commune de Bretagne romantique ainsi que 3 offices intercommunaux qui sont réunis donc tous ces organismes ces intercommunalités sont réunis dans un copil de destination et depuis 2015 donc la région Bretagne a mis en place une politique de soutien au développement touristique des destinations touristiques pour 2022 la région a décliné les aides en trois volets qui totalisent 300 000 euros par destination et par an 100 000 euros en fonctionnement 200 000 euros en investissement le premier volet c'est l'ingénierie et le développement avec une enveloppe de 70 000 euros en fonctionnement avec un taux d'intervention de 80% il s'agit de la mise en oeuvre des actions de développement touristique de la stratégie et actions qui sont conduites par les équipes d'ingénierie touristique de la société publique locale Saint-Malo-Bais-du-Mont-Saint-Michel et Dinant Agglomération donc il y a un cofinancement par la région Bretagne pour les déposes de coordination de développement touristique à hauteur de 80% des coûts salariaux donc sur ce volet 1 Dinant Agglomération et la SPL Saint-Malo-Bais-du-Mont-Saint-Michel vont solliciter chacune 35 000 euros de subventions au titre donc de ce premier volet ingénierie de développement sur le deuxième volet il s'agit des études et des actions de fonctionnement c'est une enveloppe de 30 000 euros avec un taux d'intervention là encore de 80% dans le cadre de ce volet il est prévu de conduire une étude mutualisée pour une somme de 20 000 euros en vue de mettre en place un schéma d'accueil des camping-cars avec un recours à un stagiaire de 4 à 6 mois pour un montant de 3 000 euros et le reste à charge pour la destination de 4 600 euros dont 1 380 euros pour 10 ans agglomération et sur le troisième volet déploiement des actions partagées de la stratégie intégrée avec des actions d'investissement d'études préalables pour accompagner des projets structurants à l'échelle de la destination c'est une subvention de 200 000 euros avec un taux d'intervention de 50% et comme en 2021 il est proposé de lancer un appel à projet en faveur de la filière nautique les dépenses éligibles sont les acquisitions d'équipements techniques comme le matériel navigant destiné aux primo-pratiquants l'amélioration des aménagements intérieurs et des conditions d'accueil la signalétique mais il est proposé aussi d'étendre les dépenses éligibles aux outils de mobilité douce en lien avec l'activité nautique comme le stationnement de vélo les abris les bandes de recharge VE ou la location de vélo les lauréats donc de cet appel à projet en faveur de la filière nautique assurant le paiement de 50% restant le taux de subvention de la région au titre de la destination s'élevant pour sa part à 50% et sur cet appel à projet nautisme il n'y a pas de financement des intercommunalités qui est prévu voilà ce que j'avais à dire sur cet appel à projet de la destination touristique c'est dire aussi que c'est un outil de collaboration à l'échelle du territoire qui produit des effets très bénéfiques pour l'ensemble des acteurs engagés sur le tourisme merci Didier pour la présentation synthétique du bordereau est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur l'affaire numéro 6 donc concernant la destination touristique et le plan d'action 2022 Yann Godet pour l'assurance oui merci bonsoir à tous par rapport à cet appel à projet je souhaitais savoir si d'une agglomération ou la destination touristique à défaut d'être financeur ou co-financeur pouvait accompagner les porteurs de projet qui éventuellement auraient des dossiers en tout cas à déposer dans le cadre de cet appel à projet merci je réponds vas-y vas-y oui bien sûr bien évidemment comme on l'a fait en 2021 les services de Dinant en agglomération les services de Dinant en agglomération accompagnent les porteurs de projet pour que leur projet soit éligible aux subventions en 2021 tous les projets déposés ont reçu une subvention de la région il y a un seul projet qui n'a pas été retenu c'est un projet d'ailleurs de Dinant en agglomération voilà merci Jean-Paul Ginch merci j'aurais voulu dans le volet 3 le paragraphe qui concerne le second appel à projet en faveur de la filière nautique les dépenses éligibles envisagées sont les acquisitions d'équipements techniques et entre parenthèses c'est marqué matériel navigant destiné aux primo-pratiquants je voudrais savoir ce que ça veut dire exactement oui il s'agit il s'agit de matériel notamment pour l'apprentissage de la voile voilà donc de petits bateaux pour l'apprentissage de la voile ça veut dire qu'on aide les particuliers à acheter des bateaux c'est ça ? non 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 c'est pas les particuliers il faut être un club nautique ou une association d'accord voilà non les particuliers ne sont pas des gymnases ok merci merci pour la réponse est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? alors Jean-Louis Noc demande quid de l'OSPL donc l'office des sports et des loisirs du pays d'Evran je ne sais pas si Didier a une réponse si l'OSPL dépose une demande de subvention un dossier il est éligible comme les autres dès lors qu'il s'inscrit qu'il répond aux critères d'éligibilité merci pour la réponse est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? écoutez je n'en vois pas nous allons procéder au vote donc plus de questions possibles donc sur cette affaire numéro 6 est-ce qu'il y a des abstentions ? s'il y a des abstentions ? ça ne marche pas je n'en vois pas je n'en vois pas monsieur Perche Méridruca nous vous entendons coupez votre micro monsieur Perche heureusement vous n'étiez pas en train de dire une méchanceté sur le président alors pas d'abstention est-ce qu'il y a des votes contre ? je n'en vois pas des collègues qui ne prendraient pas part au vote merci donc Bordereau adopté à l'unanimité merci nous passons à la fin numéro 7 infrastructure ferroviaire section de ligne d'Inan Lambal anticipation de la phase de réalisation avec la convention numéro 1 Anne-Sophie Guimaud bonsoir à toutes et tous donc j'espère que vous m'entendez bien dans un premier temps je vais revenir sur le contexte général et un petit peu l'exploitation actuelle de la ligne donc aujourd'hui en ce qui concerne la section de ligne d'Inan Lambal on est sur une situation de service dégradé puisque c'est une ligne qui roule à une vitesse de 60 km heure au lieu des 100-120 km heure qui pourraient être espérées sur une ligne de ce type donc c'est une décision qui avait été prise d'abaisser la vitesse fin 2016 donc qui a été mise en oeuvre en 2017 et de rappeler aussi aujourd'hui en l'état que la région injecte 350 000 euros par an pour l'entretien et la mise à niveau le temps que les études et les travaux soient effectués donc aujourd'hui sur les travaux nous sommes donc dans la phase études qui prendra fin en juillet 2022 et l'objectif est une réouverture au public et aux usagers avec une vitesse optimisée en juillet 2024 donc voilà un peu aujourd'hui le contexte global avant de parler plus précisément de l'affaire qui nous occupe donc il s'agit aujourd'hui de signer une convention qui autorise en fait la commande de rails de réemploi et qui permettrait en fait sur la totalité du projet d'avoir une économie d'1,4 million d'euros pour la réhabilitation de la ligne alors concrètement les choses vont se matérialiser comment pour Dinant Agglomération et bien donc Dinant Agglomération comment c'est un appel de fonds qui est fait au titre de 2022 pour un montant de 344 071 euros que vous trouvez en fait dans la page 2 de la délibération où vous avez l'ensemble du plan de financement avec la participation de l'État de la région des SNCF réseaux et donc nous sur ce plan de financement global qui est de 5,11 millions nous participons à hauteur de 6,73% ce qui représente donc la somme que j'évoquais donc voilà de bien vous rappeler aussi que donc cette opération comporte pas mal d'avantages en fait le fait de pouvoir récupérer des rails de réemploi permet de respecter le planning de mise en oeuvre permet de faire une économie d'1,4 millions d'euros sur l'ensemble du projet et puis ça aussi un atout environnemental avec une amélioration du bilan carbone de l'opération pour près d'une baisse de 12% des émissions de gaz à effet de serre dans la production de rails neufs alors les contraintes et bien sont aujourd'hui des contraintes financières et techniques puisque voilà ces rails sont disponibles aujourd'hui comment sur le premier trimestre 2022 donc voilà nous avons la nécessité de les réserver rapidement et puis donc ça nécessite en fait de bouger le phasage financier donc pour pouvoir engager les 5,11 millions d'euros sur lesquels je vous rappelle nous participerons à hauteur de 6,73% du budget global donc en fait ça nous permet sur un budget global de 47 millions d'euros avec cette opération de faire une économie de 1,4 million d'euros donc de diminuer un petit peu les choses à 45,8 millions d'euros donc il est important aussi de rappeler que nous allons avoir voilà deux conventions assignées donc la première dès janvier 2022 sur la commande et la livraison des rails de réemploi donc auprès d'Infra-Rail et puis une deuxième convention qui concerne en fait le reste des travaux dont le montant sera précisé une fois que les études qui sont actuellement en cours seront terminées donc dans la délibération nous avons voilà trois éléments qui sont posés le premier c'est important de le rappeler et de l'affirmer collectivement c'est bien de rappeler à SNCF Réseau que l'engagement de 10 ans agglomération de 3 millions d'euros sur l'ensemble du projet devra être respecté sans augmentation de sa part donc même si aujourd'hui nous anticipons certaines phases d'études ou certaines phases de travaux on reste bien aujourd'hui dans cette enveloppe et en tout cas je me fais la voix du président et de l'assemblée communautaire dans les différents copies des SNCF Réseau à ce sujet ensuite c'est d'approuver la convention numéro 1 donc relative aux travaux et au renouvellement de l'infrastructure et d'autoriser le président à signer toutes les conventions et documents utiles à l'exécution de cette délibération donc en plus de la délibération on a pensé qu'il était utile de faire un petit point ou en tout cas un petit focus sur l'offre ferroviaire du territoire donc en 4 diapositives très rapidement parce qu'on parle en fait souvent de travaux mais des travaux en fait pour qui pourquoi donc on a fait un focus sur 3 gares sur 4 gares pardon la gare de Dinan la gare de Planquette de Cône et de Bron donc vous avez en fait alors on s'est appuyé en fait sur les sources data SNCF donc voilà on est parti de 2015 pour arriver à 2020 donc on s'aperçoit si on regarde rapidement pour Dinan entre 2015 et 2018 on est à une moyenne à peu près de 83 000 voyageurs partant de la gare de Dinan on voit entre 2018 et 2019 une baisse voilà avec une petite reprise en 2019 alors qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2019 au niveau de la gare de Dinan je vous rappelle qu'il y a eu les travaux de la ligne Dinan-Doll donc même s'il y a eu substitution avec des cars ça peut modifier les habitudes il y a eu aussi au niveau de la gare donc des travaux faits par la ville de Dinan au niveau de l'esplanade ils ont commencé au deuxième semestre 2018 se sont poursuivis en 2019 il y a eu à peu près entre 18 mois et deux ans de travaux sur l'esplanade de la gare et puis aussi de rappeler que depuis 2017 le service aussi pour aller vers l'emballe est un service dégradé donc là on pourrait attendre 120 km heure et qu'on n'en a que 60 bon il y a eu aussi peut-être un peu une érosion des voyageurs donc l'année 2020 c'est la clôture des travaux de la ligne Dinandole et la ligne en fait a été ouverte le 15 mars 2021 donc voilà de rappeler aussi même si les chiffres ont baissé sur l'année 2020 qu'on était dans les périodes de confinement de télétravail et que voilà on a appris avec la réouverture de la ligne on a pris de plein fouet la situation de la crise sanitaire alors même si on a réussi à faire un gain sur la vitesse il faut aussi pouvoir faire correspondre en fait l'exploitation de la ligne aux besoins des habitants donc là on sait aussi qu'il y a une nécessaire adaptation des horaires donc il y a un souhait d'avoir plus de directs de Dinant vers Rennes mais aussi d'avoir des directs de Rennes vers Dinant parce qu'on sait qu'on a aussi des gens qui cherchent des solutions de mobilité habitant la métropole rennaise et venant vers Rennes pour vous donner un exemple rapide lorsqu'on vient de Rennes on peut espérer au mieux arriver à Dinant à 8h44 donc du coup c'est pas du tout des horaires domicile-travail donc cette partie en fait d'adaptation des horaires a fait l'objet d'une discussion entre le président Arnaud Lécuyer moi-même et le vice-président en charge des mobilités Michael Kerneis la semaine dernière donc voilà on a évoqué les lignes TER dans le cadre de cette discussion et puis on a aussi évoqué le fait que le retour de Rennes vers Dinant soit bien sûr adapté aux horaires domicile-travail et que 16h56 pour partir de Rennes c'est beaucoup trop tôt si on regarde la gare de Planquette donc on est sur les années 2015 2017 on est sur une moyenne d'à peu près 10600 voyageurs pareil on sent une baisse qui s'est amorcée entre 2018 et 2019 donc on peut très probablement le mettre sur le compte de ce service dégradé et puis on a une baisse dans le cadre de l'année Covid sur 2020 qui est à peu près voilà 2000 usagers en moins sur l'année 2020 voilà ensuite on peut passer sur la gare de Cônes donc là on est sur l'offre ferroviaire sud donc la gare de Cônes vous voyez une croissance vraiment exponentielle sur les les quatre les quatre années pour nous amener à un plafond de près de 55 000 voyageurs en 2019 et on s'aperçoit qu'il y a un tassement voilà dans le cadre de l'année de l'année alors Covid télétravail et aussi peur de prendre peut-être aussi les transports en commun ou pas l'envie de mettre le masque voilà de bonheur le matin pour toute la journée donc voilà ça s'est un petit peu effrité mais on reste quand même en 2020 dans des moyennes qui sont très proches de 2018 donc on a pareil aussi sur la gare de Bron on a voilà une belle croissance des voyageurs alors un peu moindre on n'est pas dans cette croissance exponentielle comme à Cônes mais on est quand même dans une belle progression et on voit que le tassement sur l'année du Covid est un petit peu inférieur au tassement qu'il y a pu y avoir sur la gare de Cônes la gare de Cônes on est à peu près à 13 000 voyageurs en moins on est à 7 800 36 voyageurs en moins à Bron sur voilà l'année l'année Covid donc c'était aussi pour vous faire un petit focus pour vous montrer que voilà on parle beaucoup de travaux de réseaux d'études mais vous montrer voilà comment notre réseau sud déjà fonctionne bien répond aux attentes des habitants il répond forcément aux attentes parce que ben voilà les horaires ne sont pas bousculés les choses fonctionnent correspondent bien aux attentes des habitants et puis on est aussi dans une logique voilà de direct quand on monte à Bron ou à Cônes et puis qu'on veut aller vers Rennes voilà on n'a pas besoin de descendre donc eh bien aujourd'hui on est voilà dans une phase de travaux sur la partie nord mais si on arrive vraiment à adapter comment les mobilités aux besoins des habitants eh bien je pense qu'on peut arriver aussi à quelque chose qui réponde tout à fait aux attentes de la population de notre territoire merci merci Anne-Sophie pour la présentation complète et aussi la remise en perspective du dossier au-delà de cette convention je crois qu'il était important de faire un point plus global à la fois sur les travaux et la fréquentation de cette ligne l'emballe d'Inan-Rennes est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention oui Patrick Barraud Planquette oui je viens de prendre connaissance d'un certain nombre de chiffres que je découvre un peu avec des factions notamment au niveau de la gare de Planquette je crois Anne-Sophie qu'il y a deux ans ou trois ans il y a eu un changement des horaires c'est-à-dire que le train de Planquette ne s'arrête plus ou ne dispense plus ses services à des horaires adaptés par rapport aux étudiants aux horaires de travail je voudrais que tu vérifies tout ça et puis qu'on en reparle tranquillement parce qu'il y a peut-être des aménagements à effectuer je crois que tout a été calé par rapport à une des certes pour des horaires derrière de TGV ce qui ne correspond pas du tout aux attentes des utilisateurs du territoire voilà petite remarque on était censé investir lourdement par rapport à cette infrastructure avec une réparation de nos quais de gares et apparemment pour des questions budgétaires il n'est plus envisagé d'une part à Planquette de refaire les quais de gares donc des trains sans un quai de gares adapté je ne vois pas trop à quoi ça sert et puis on a la fameuse aussi problématique de cette ligne de croisement voilà Merci peut-être qu'on fera une réponse après avec l'ensemble des questions Christophe Olivier au cadoc Où viennent ces rails de réemploi déjà et puis évidemment la question qui suit c'est leur état et la sûreté qu'on peut en attendre et la durée de vie également qu'on peut en attendre et l'autre question Patrick vient de la poser c'est sur le cas le créneau de croisement qui fait déjà débat depuis un moment voilà Merci donc on a eu deux questions Patrick Barrault enfin deux interventions Patrick Barrault Christophe Olivier est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole ? Jérémy Dauphin Bonsoir à tous je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole sur ce dossier là je me réjouis du réemploi il n'y a pas de souci si on peut faire des économies et en même temps avoir des gaz à effet de serre en moyenne c'est très très bien merci Anne-Sophie pour les tableaux de la fréquentation parce qu'on se pose toujours la question de la rencontre publique moi je fais un petit calcul très très rapide je n'ai jamais été contre le Dinan-Rennes bien au contraire je me pose des questions sur le Dinan-Lambal depuis le début si je fais un petit calcul très très rapide 46 millions d'investissements sur le Dinan-Lambal il y a à peu près 80 000 enfin on est tombé à 30 et quelques milles de fréquentation annuelle sur ces 30 000 qui partent de Dinan en gros ça fait 30, 40, 50 personnes qui vont vers l'Lambal on voit avec les chiffres de Planquette donc aujourd'hui en termes d'investissement on est globalement à plus d'un million d'euros par passager qui vont vers l'Lambal alors moi je trouve ça énorme évidemment qu'il faut sûrement aller vers les mobilités douces et ça en fait partie mais effectivement je rejoins ce que dit Patrick on a intérêt de travailler vraiment sur les usages que ça corresponde à la demande des gens parce que ça fait quand même des investissements conséquents sur des projets comme ça Merci Alain Jean Alain Jean Oui je crois excusez-moi j'ai un petit problème de voix mais bon je vais y arriver quand même je crois qu'effectivement on a bien vu sur le graphique pour ce qui concerne en tout cas dit dans Planquette et Planquette en particulier qu'il y a deux facteurs qui jouent effectivement un problème de calage des horaires parce que ça ne correspond pas effectivement toujours aux besoins mais je pense que ce calage des horaires peut déjà être ajusté dès lors que le train retrouvera une vitesse normale c'est-à-dire entre 100 et 120 km parce que c'est vrai que prendre aujourd'hui le train pour aller à Lambal ou à Saint-Brieuc à 60 km ça n'encourage pas beaucoup de monde puisque personne ne peut arriver aux heures d'ouverture de leur travail donc je pense que les deux corrections qui doivent être apportées nous ramèneront à une fréquentation beaucoup plus importante celle qu'on a vue au début du tableau Merci Marina Lemoyle Mère de Cône Bonsoir à tous merci de me donner la parole moi je voulais juste remercier Anne-Sophie pour le travail et puis aussi le regard sur les autres sur les autres regards justement sur l'ensemble de 10 ans agglomérations je trouve intéressant de pouvoir comparer et sur les questions d'investissement en l'occurrence est-ce que justement il y aura éventuellement de l'investissement qui sera prévu éventuellement sur la valorisation des sites de la gare des autres communes Merci Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? D'autres souhaits d'intervention ? Anne-Sophie peut-être quelques réponses ? Oui quelques réponses alors tout d'abord sur l'intervention de Patrick Barreau donc je n'avais pas forcément connaissance de ce problème d'horaire alors j'ai avec moi voilà les horaires et je sais que du coup il y a des trains qui passent effectivement qui font dîner en Saint-Brieuc directement donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis peut-être pour se voir en dehors et voilà peut-être évoquer les créneaux précisément si tu as des détails sur les créneaux qui ont pu disparaître et qui pourraient être intéressants et on pourra globaliser ça avec les souhaits qu'on a pour la Dinandole on pourra aussi voilà l'amorcer dans les discussions avec la région alors pour la question en fait des quais il est vrai que dans le copil du 15 février 2021 qui est un petit peu voilà le copil de référence sur lequel on a posé les bases de travail et les délibérations s'en suivent aujourd'hui il avait été question par SNCF réseau de manière assez provocatrice en fait au vu de l'augmentation du coût global de l'opération de dire que voilà à peu près au doigt mouillé peut-être pour 1,4 million d'euros et bien on réhabilitait pas en fait les quais de gares de Corseul-Nangnan de Planquette ou de Landébia donc c'est quelque chose voilà sur lequel je me suis comment exprimé de manière assez ferme et en particulier quand on venait voilà de vivre l'opération d'Inandol où voilà nous avons participé au financement alors que nous avons un linéaire qui est moins important et qui se partage entre les côtes d'Armor et l'île-et-Vilaine voilà je suis intervenue pour dire que ça ne me paraissait pas concevable qu'on ait un traitement différencié des usagers surtout que le département des côtes d'Armor finance aussi et financeur également de ce projet au même titre que l'emballe Terre et Mer c'était inenvisageable que voilà trois quais de nos gares ne soient pas remises à niveau et donc j'en ai alerté assez rapidement le président et on a fait un courrier dans ce sens pour vraiment dire que ce n'était pas sur le compte des usagers dans le cadre d'un scénario de financement inédit qui est celui que vous connaissez et qui voilà porte aussi souvent un débat entre nous il était hors de question de ne pas réhabiliter ces trois gares donc depuis j'en ai plus réentendu parler mais voilà je reste vigilante et en alerte sur cette question là après sur la question du croisement c'est vrai que c'est un débat qui a lieu souvent à la FBN donc moi je m'étais aussi rapprochée des services de SNCF Réseau parce que l'objectif comment une fois que la DIN en Lambal sera comment refaite c'est d'avoir cinq allers-retours par jour donc aujourd'hui avec cinq allers-retours par jour on n'a pas besoin de ce système de croisement de ce système de cantonnement et même si on voulait aller au-delà de cinq allers-retours par jour on n'a pas forcément besoin de ce système de croisement et il existe mais je ne vais pas rentrer dans une technique trop compliquée il existe aussi des dispositifs en fait de signalétique qui permettent en fait de mettre deux trains sur la même ligne alors c'est des dispositifs très modernes et donc du coup ça permet voilà au train d'avancer sur une même ligne sans risquer la collision donc je pense que voilà aujourd'hui les systèmes de croisement tels qu'ils ont existé ne sont plus forcément adaptés au trafic et ne sont plus forcément nécessaires pour la question de Christophe Olivier sur d'où viennent les rails de réemploi c'est d'une société d'une filiale de la SNCF voilà qui s'appelle InfraRail voilà très probablement il y a eu un reportage il y a quelques semaines de ça sur justement ces marchés de réemploi si ces marchés de réemploi existent alors ce sont des rails qui ont voilà comment été sur des lignes TGV si ça existe c'est que ça correspond pour moi à toutes les à toutes les normes de sécurité et voilà pouvoir donner leur durée de vie aujourd'hui ça je ne je ne saurais pas dire pour l'intervention voilà de Jérémy Dauphin et comment et de Marina Lemoyle aussi ça paraissait normal voilà de faire une information alors c'est parfois difficile d'avoir au niveau de la SNCF les informations donc en tout cas voilà on a voulu vous faire une première mise en perspective on essaiera d'en faire d'autres et de se trouver des interlocuteurs et d'affiner et d'affiner davantage les choses alors effectivement peut-être que voilà remis au coût global ça fait ça fait un coût ça fait un coût important effectivement sur ces travaux pour aller vers l'emballe mais voilà c'est une ligne qui pour moi correspond aux mobilités du quotidien et je connais en particulier une dinanaise qui se rend voilà à l'emballe avec le train donc je pense que ça peut voilà trouver son public et satisfaire des usagers aujourd'hui qui continuent qui continuent à fréquenter à fréquenter cette ligne il y a aussi un atout important de rénover la ligne de l'emballe si on veut aussi aller prendre le TGV bon bah parfois voilà ça peut être intéressant aussi de faire dinant l'emballe pour aller vers Rennes et puis ça évite aussi voilà l'engorgement à Rennes parce qu'on sait qu'aujourd'hui voilà les travaux de la gare aujourd'hui comment la gare de Rennes est complètement à saturation donc voilà peut-être aussi d'avoir un autre relais ça évite en fait de passer par le réseau Rennes donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ces deux entrées pour l'intervention d'Alain Jean bah de toute façon voilà on va être en vigilance sur le calage sur le calage des horaires et d'avoir vraiment des horaires qui correspondent donc il peut y avoir effectivement deux types de public du domicile travail comme les scolaires et puis bah voilà les 60 km heure pour les pratiquer pour les pratiquer parfois bah c'est très poétique c'est très bucolique mais mais voilà pour les mobilités du quotidien effectivement ça ça correspond ça correspond pas tout à fait et pour compléter comment l'intervention de Marina donc sur la partie effectivement sud il y a un engagement de l'agglo donc il y a eu par exemple pour la gare de Cônes une priorisation dans le plan vélo en termes de service donc on va voilà installer des box vélo donc c'est inscrit dans le cadre de notre plan vélo et puis pour ce qui est de la gare de Bron parce que voilà on a un écart assez important d'usagers et bien la gare de Bron avait été entre autres inscrite dans le programme TENMOD donc qui est un appel à projet de l'ADEME pour les territoires Nouvelle Mobilité Durable donc voilà on a un regard attentif de la part de l'agglomération sur la ligne sud pour pouvoir apporter des améliorations et globalement la politique de l'agglomération se portera aussi sur une facilitation de l'intermodalité donc d'avoir des box vélo des services vélo dans nos PEM GAR en particulier et sur nos aires de covoiturage donc voilà – Merci Anne-Sophie pour ces réponses que tu as apportées de façon précise autant qu'elles puissent l'être – Juste rappeler aux collègues que si nous nous sommes engagés les uns et les autres sur cette rénovation de ligne c'est bien finalement le moyen pour les habitants du territoire de diner-agglomération d'aller à la fois jusqu'à Rennes et à la fois jusqu'à l'Emballe-Saint-Brieuc je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à l'Emballe on est bien jusqu'à un trajet qui nous emmènera jusqu'à Saint-Moyeux de dire que je me rappelle moi des débats que nous avions eu et que nous avons encore d'ailleurs ce soir sur le coût de ces travaux parfois sur leur utilité je crois qu'aujourd'hui ce travail et ces réflexions elles doivent être derrière nous c'est-à-dire que ces travaux aujourd'hui ont été sont aujourd'hui sur les rails c'est le cas de le dire ont été financés et achevés sur une partie de la section de la voie entre Dinan et Dole-de-Bretagne et de l'autre côté maintenant ce qu'il nous faut réaliser c'est la section Dinan-Lamballe donc c'est l'objet de ce bordereau-là qui vient d'être présenté par Anne-Sophie Guillemot mais de dire que dans la période actuelle avec la crise sanitaire qui a profondément bouleversé à la fois les mobilités la façon dont on peut concevoir le travail dire que c'est pas complètement anodin d'avoir investi sur le train parce que en tout cas moi j'ai la conviction que de plus en plus nos concitoyens utiliseront le train pour leur déplacement que ce soit des déplacements du quotidien ou ceux qui font déjà pour partir en vacances ou pour pour effectuer des trajets de loisirs donc le train a plus que jamais de l'avenir de dire que dans le cadre de la période que nous vivons là très concrètement avec de l'essence et du gazole qui augmente voire qui explose le train recouvre aussi une compétitivité assez intéressante et je ne suis pas complètement persuadé que dans les années à venir nous puissions maîtriser à ce point les cours du gazole de l'essence enfin les cours du pétrole ou des énergies fossiles pour nous permettre de dire que la voiture va recouvrer une forme de compétitivité ou une stabilité de la compétitivité sur les années à venir le troisième point et nous le voyons sur ce territoire de dinos agglomérations la Bretagne continue et va continuer d'accueillir de nombreuses personnes qui vont venir ici en résidence on parle de 400 000 personnes en Bretagne à échelle à horizon 2040 400 000 personnes qu'il faudra donc loger qui auront aussi on l'espère à se déplacer pour leur logement pour leur loisir pour leur travail pour leur loisir et donc nous aurons besoin d'avoir des solutions de mobilité et des solutions de mobilité qui correspondent aussi à des lieux d'implantation qui de toute façon nous le savons ne pourront plus être sur uniquement des grandes agglomérations je pense à la métropole rennaise qui aujourd'hui en termes de mobilité pour celles et ceux qui ont l'occasion d'aller sur Rennes depuis un an et demi deux ans ont vu la saturation de cette rocade rennaise et de la à partir de Colne ça va mais vous faites 10 km 10-15 km vers Rennes et vous êtes tout de suite dans les encombrements dans les bouchons et c'est pas une fois de temps en temps c'est tous les jours matin et soir pour le vivre assez régulièrement depuis quelque temps je peux vous dire que ça use c'est assez usant c'est une perte de temps c'est une perte d'énergie c'est une perte d'argent et donc nous devons proposer alors ça passe par le train bien entendu ça passe par le bus ça passe par le covoiturage ça passe par bien d'autres solutions pour faire en sorte que nous arrivons dans un premier temps à décongestionner le transport routier rendre attractif le transport ferroviaire c'est un transport qui est effectivement plus écologique donc qui contribue à réduire notre impact sur le climat mais qui aussi qui a un impact positif sur notre portefeuille donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons investi et je dis nous ça part de l'État bien entendu de la région Bretagne du département des Côtes d'Armor et des deux intercommunalités de l'Emballe-Térémère et de Dinan-Agglomération et je le dis nous investissons quand même sur un réseau qui ne nous appartient pas c'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas chers collègues c'est que le débat se fasse entre les collectivités pour savoir qui doit payer alors que SNCF Réseau ne participe de mémoire qu'à hauteur entre 8 et 10% du montant total des travaux donc remettons bien la responsabilité sur ceux qui devraient l'avoir c'est-à-dire SNCF Réseau parce que sur ce genre de choses il ne faudrait pas qu'on arrive à une guerre entre élus pour savoir qui va dépenser le demi-million ou le million supplémentaire alors qu'effectivement c'est une pression commune et collective que nous devons apposer sur SNCF Réseau considérant que nous avons pris notre part voire plus que notre part sur cette voie et sur cette section entre l'Embal et Dole de Bretagne et qu'à présent SNCF Réseau doit elle aussi investir sur des infrastructures qu'elle permettra d'utiliser sur lesquelles nous pourrons y mettre les TER financés eux par la région de Bretagne donc c'est cette bataille-là qu'il faut mener c'est la bataille face à SNCF Réseau pour faire en sorte qu'elle puisse aussi prendre sa part sa juste part et faire en sorte et moi je rejoins les collègues je rejoins Patrick Barraud notamment sur la rénovation des quais de gare c'est quelque chose qui ne doit pas être négociable on doit avoir un niveau de service qui est identique sur cette voie que l'on se situe entre Dinan et Dole de Bretagne ou que l'on se situe entre Dinan et Lambal le sujet du croisement du croisement de Planquette je le pense aujourd'hui à un sujet de mon point de vue qui est à part qui je l'entends de la part des uns et des autres est essentiel mais si nous prévoyons aujourd'hui des réserves foncières des suffisantes peut-être que ce croisement-là sera effectué dans les années à venir je crois que la première des batailles c'est un finir de financer cette voie deux en assurer le financement complet c'est-à-dire y compris les quais de gare et trois c'est la bataille que l'on mène avec Anne-Sophie Guilhemau pour faire en sorte de revoir dans un premier temps avec la région Bretagne mais vous le savez très bien c'est la région Bretagne dans un premier temps et c'est surtout avec la SNCF de revoir les créneaux parce que tout créneau de TER doit être ajusté vis-à-vis des créneaux TGV LGV c'est la loi du genre et malheureusement nous n'y pouvons pas grand-chose si ce n'est que de faire pression et moi avec une autre casquette celle de conseil régional vice-présent de la région je vais me battre aussi pour que nous puissions avoir des horaires qui correspondent aux usages donc on a eu un échange il y a quelques jours de cela avec Anne-Sophie Guilhemau moi j'ai bon espoir que l'on puisse aboutir mais vous dire que la bataille finalement elle est sur un segment je pense notamment pour les trajets entre Dinan et Rennes elle est sur un segment en fait Dinan-Rennes-Dol-Saint-Malo et sur une des sections sans doute en Bretagne qui est la plus utilisée sur laquelle il y a plus de trains donc c'est-à-dire que pour faire passer des trains qui feront des directs entre Dinan et Rennes ou entre Rennes et Dinan il va falloir se faire la place c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des créneaux à d'autres sans doute parce qu'on ne va pas dédoubler les voies donc on va prendre des créneaux à d'autres on va devoir ajuster les horaires et faire en sorte que tout cela puisse correspondre aussi avec des liaisons non seulement pour le train du quotidien mais également les liaisons vers les lignes TGV qui peuvent nous emmener aux quatre coins je dirais de France et d'Europe voilà l'enjeu vous le connaissez mais c'était sans doute bien de le rappeler à deux voix avec Anne-Sophie parce que c'est un enjeu qui doit tous nous mobiliser je pense que nous avons mobilisé les finances communautaires 6 millions et demi c'est pas rien pour encore une fois sur un réseau qui ne nous appartient pas voilà est-ce qu'il y avait d'autres souhaits d'intervention ? oui monsieur le président oui je pense que c'est David Boixière voilà exactement oui je partage évidemment tout ce qui a été dit je voulais juste en profiter pour saluer le travail de l'AFBN l'association ferrovière Bretagne-Nord qui milite depuis 30 ans pour que ces deux lignes soient réhabilitées et je pense que si on en est là aujourd'hui c'est grâce au travail de Théo Martel et de son équipe et donc voilà je voulais juste le saluer au passage et les remercier pour leur travail parce qu'effectivement si ça fait longtemps que les lignes seraient déjà désaffectées s'ils n'avaient pas été là pour nous encourager à les rénover parfait merci David effectivement de souligner le travail qui est fait depuis j'allais dire au moins 30 ans par cette association son président singulièrement son président historique mais également l'ensemble des membres qui sont issus de tout le territoire de l'agglomération et qu'effectivement qui nous ont poussé il faut le dire aussi parfois nous élus pour investir et pour nous mobiliser sur cette ligne et croyez bien qu'en ayant investi autant d'argent public que ce soit celui de d'une en agglomération ou des autres collectivités ou même de l'État aujourd'hui nous n'allons pas lâcher cette question de la fréquentation de la ligne il y aura aussi une fois que les horaires seront adaptés à nous aussi d'en faire la publicité d'en faire la communication d'en faire la promotion de cette ligne ferroviaire pour que chaque jour on va écouter nombreux soient nos concitoyens à utiliser cette ligne ferroviaire qui j'en ai la conviction intime profonde répond aujourd'hui à un service et je dirais plus encore demain voilà est-ce qu'il y avait d'autres souhaits d'intervention sinon nous allons passer au vote écoutez nous passons au vote sur cette affaire numéro 7 alors est-ce qu'il y a des votes contre je n'en vois pas pas de vote contre des abstentions des élus des collègues qui ne souhaitent pas prendre part au vote et bien écoutez je vous remercie cette délibération est adoptée nous avons ensuite deux affaires de cohésion sociale la première c'est la caisse d'allocations familiales avec la convention territoriale globale et une proposition de signature je passe la parole à Marina Lemoel merci M. le Président donc en effet la première affaire donc l'affaire numéro 8 concerne donc la convention territoriale globale avec la caisse d'allocations familiales et dinant agglomération qui ont engagé donc une démarche afin d'aboutir à la signature de cette CTG au 1er janvier 2022 donc cette démarche a eu lieu toute l'année 2021 et je dirais que c'était une obligation puisque c'est la fin des contrats enfants-jeunesse au 31-12 2021 je rappelle que la CTG définit un projet stratégie globale de territoire et permet la mise en oeuvre de champs d'intervention donc partagés par la CAF les EPCI et les communes membres dans le domaine de la politique sociale et familiale il est rappelé donc la définition de la CTG c'est une convention partenariale en direction des habitants du territoire elle s'élabore donc à partir d'un diagnostic partagé avec des partenaires et les institutions elle définit en effet les priorités et les moyens adaptés dans un programme d'action et elle pose donc un projet social de territoire la CTG donc elle est mise en oeuvre pour une durée de 4 ans à compter donc de sa signature et elle va concerner les 64 communes de 10 ans acclomérations qui seront donc signataires de la CTG elle ne comporte pas par contre de volet financier 21 et sera remplacée par le bonus territoire qui sera donc négocié avec chaque commune qui sera concernée je rappelle pas donc j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que la CTG je vais plutôt revenir sur l'accord de méthode et sur les thématiques qui ont été donc choisies il y a un accord de méthode qui a été donc signé le 25 octobre dernier 2021 et trois thématiques ont été retenues sur le territoire de 10 ans agglomérations premièrement l'habitat le logement deuxièmement l'accès au droit et le développement des usages numériques de proximité et troisièmement l'enfance et la jeunesse le diagnostic partagé a été réalisé avec les élus tout d'abord donc avant l'été puis après avec les partenaires donc après l'été 2021 puis des réunions ont eu lieu des réunions thématiques avec les différents partenaires et qui a permis d'enrichir en tout cas et de compléter le diagnostic et de proposer aussi des fiches d'action le comité de pilotage s'est donc réuni le 7 décembre 2021 et a validé les actions suivantes tout d'abord dans la thématique habitat logement donc il y a 10 fiches d'action qui ont été validées 3 fiches d'action donc sur l'habitat logement première fiche d'action c'est de renforcer la lutte contre l'habitat indigne la fiche d'action numéro 2 c'est d'augmenter l'offre d'hébergement des jeunes et la fiche d'action numéro 3 c'est d'organiser l'ancrage territorial de familles de gens du voyage et assurer un parcours résidentiel choisi pour les voyageurs sur la deuxième thématique l'accès au droit et usage du numérique de proximité la fiche numéro 4 c'est donc les démarches numériques qui ne doivent pas être constituées en tout cas un frein à l'accès au droit la fiche d'action numéro 5 c'est l'interconnaissance des partenaires et la fiche d'action numéro 6 c'est sur l'accès au droit de façon plus générale et sur la troisième thématique donc l'enfance-jeunesse il a été donc nommé 4 actions donc la fiche numéro 7 qui est de créer un réseau interprofessionnel et favoriser donc l'interconnaissance autour des acteurs de la jeunesse la fiche numéro 8 c'est vraiment de créer un réseau enfance interprofessionnelle des directeurs à LSH pour une cohérence ou un échange de pratiques des accueils de loisirs la fiche numéro 9 c'est la création d'un point accueil écoute jeune qui rentre tout à fait en lien avec le contrat local de santé et la fiche numéro 10 qui est la bourse projet jeune qui pourra être sollicitée donc directement par les communes ce qui est important à rappeler c'est que ces actions donc seront portées soit par des non-agglomérations soit par les communes ou soit par un des partenaires les actions inscrites dans la CTG donc pourront faire l'objet d'un financement par la CAF c'est pour cela que nous avons donc choisi de mettre aussi une dizaine d'actions je donc soumets et je propose au conseil communautaire après avoir délibéré d'approuver en effet les conditions générales qui concernent la mise en oeuvre de cette CTG et notamment les fiches d'action telles qu'elles ont été présentées donc vous avez eu le détail des fiches d'action moi j'ai repris les grandes thématiques et puis les fiches les noms des fiches et d'autoriser aussi monsieur le président et son représentant donc à signer la convention territoriale globale je suis donc j'attends vos questions éventuellement merci une première prise de parole une question de Stéphanie Méal dit non oui bonsoir merci alors ce n'est pas seulement des questions je voulais tout d'abord saluer la méthodologie remercier Marina et puis les services pour au niveau de la méthodologie tout ce qui a été mis en place avec la CAF avec un travail de qualité entre les élus les services et les partenaires faisant partie du COPIL je suis agréablement surprise et aussi étonnée qu'il y ait autant d'actions à destination de la jeunesse donc je pense notamment aux bourses projet jeunes ce que nous appelons nous les bourses initiatives jeunes donc voilà c'est une bonne nouvelle pour les communes de dinant agglomération la CAF l'a bien dit mettait plus en place des actions en fait en lien avec une cohérence de territoire plus qu'avec les compétences de dinant agglomération et là on peut dire que c'est un constat pour autant moi ce qu'il m'interroge quand même c'est qu'il ne faut pas laisser penser que dinant agglomération exerce la compétence jeunesse ce n'est pas faute d'avoir dès 2018 je me souviens avec Jean-Paul Ginch d'avoir voulu mettre en place un COPIL sur les jeunesses nous n'avions pas été entendus malheureusement donc ce fut une réelle déception et donc il faut savoir que la ville de dinant a une structure information jeunesse ce qu'on appelait le PIGE et qui n'a plus de fonds leader depuis 2020 donc c'est la ville c'est Didier Le Chien le maire de dinant a souhaité poursuivre nos actions donc c'est la ville qui finance un ETP à temps plein donc juste à la charge de la ville pour poursuivre nos actions voilà donc il faut savoir que nous accueillons à peu près 38% de dinanais donc tous les autres jeunes accueillis sont hors commune voilà donc suite suite à tout cela et puis à ces refus j'ai j'ai souhaité Didier Le Chien donc avec son accord engager une collaboration avec des collègues mes collègues élus de la zone agglomérée pour justement travailler sur une réelle politique jeunesse et la plupart ont répondu favorablement puisque nous travaillons actuellement avec les communes de Saint-Carné Tré-Livant Calocs L'envalet et Quai Vert voilà j'en profite je trouve que c'est important de vous parler de ce travail et il faut savoir aussi que Bron a une structure information jeunesse donc tout cela pour dire que sur le territoire de Dinan Agglomération et bien il y a des expertises autour de cette politique jeunesse et moi ce que j'aimerais savoir c'est si ce travail de qualité va nous permettre justement d'engager un travail en réseau pour aller plus loin pour définir des orientations en termes de politique jeunesse notamment de pouvoir considérer le public jeune dans sa globalité que ce soit le logement la santé les mobilités dont on parlait tout à l'heure qui sont importantes l'inclusion l'insertion les orientations voilà c'est un sujet qui me tient à cœur et aussi les loisirs que ce soit sportifs ou culturels voilà donc ça c'est ma première question et puis j'en ai une seconde puisque j'ai eu aussi l'occasion de lire attentivement le plan breton de mobilisation pour les jeunesses de 2020-2025 et j'ai pu lire dans les annexes que Dignes en agglomération était membre de la conférence jeunesse donc je voulais savoir eh bien qui était l'élu référent qui participait ou allait y participer puisque c'est peut-être aussi voilà un moyen de nous engager pour les jeunes voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? oui Axel Hervé Lecieux oui bonjour à tous je voulais juste revenir sur la sur la fiche d'action numéro 8 sur l'échange de pratiques des accueils de loisirs je ne comprends pas trop l'intérêt de cette fiche là dans le sens où comme vous le savez les accueils de loisirs sont redonnés aux communes et en fait l'objectif de cette faille là c'est de conforter le mariage territorial et l'équité d'accès au service des accueils de loisirs des enfants en concertation avec l'ensemble des gestionnaires je voulais juste savoir pourquoi on faisait une fiche comme ça alors que les LSH étaient redonnés en direction aux communes résidentes Merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention Bruno Ricard ? Oui merci Arnaud c'était peut-être en écho à l'intervention de Stéphanie notamment pour pour dire sans revenir justement sur l'épisode qu'elle a rappelé l'histoire les choix qu'on a fait qu'on a pu effectivement regretter à un moment donné mais en tout cas il y a déjà des actions jeunesse en réseau entre communes à proximité c'est-à-dire d'Inan-Lanvalet par exemple et avec des partenaires avec la mission locale avec des associations etc il est clair qu'en le faisant en le vivant on voit en tout cas que c'est un enjeu c'est un enjeu de territoire davantage enfin en tout cas pour la jeunesse effectivement où les même s'il y a un pôle fort sur le pôle de centralité entre Dinant et ses communes voisines c'est aussi plus large que ça dans ce que sont les activités les déplacements etc des jeunes et en tout cas l'affaire qui nous est rapportée par Marina permet d'en avoir une vision et de voir ce qu'il est possible de faire dans ce dispositif qu'on est en train de voter merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention auquel cas moi je propose à Marina le moelle de faire la réponse alors merci tout d'abord concernant donc la méthodologie ce travail a été réalisé de façon assez rapide puisqu'il a fallu se saisir dès le mois de mars 2020 donc de ce travail il a fallu engager un travail de partenariat donc avec les élus et aussi avec l'ensemble des partenaires des associations localement donc merci en tout cas à Stéphanie le méal d'avoir justement souligné tout le travail qui a été engagé par les services avec une cohérence de territoire donc deuxièmement en effet d'innon agglomération n'a pas la compétence jeunesse et ne l'a toujours pas aujourd'hui mais la CTG est vraiment à destination des communes elle n'est pas uniquement la destination de dîner en agglomération il a bien été rappelé justement que les actions pouvaient être portées soit par dîner en agglomération mais aussi par les communes donc il était très important à la fois d'entendre l'ensemble des partenaires mais aussi des élus qui ont fait remonter ce besoin concernant la jeunesse et la volonté qu'il y ait des actions qui soient tournées au niveau de la jeunesse donc c'est quelque chose qui a été entendu et qui a pu être justement intégré dans le cadre de la convention territoriale globale il était justement très important aussi d'inclure la bourse projet jeune pour que les communes puissent solliciter auprès de la CAF cette bourse si elle n'était pas intégrée dans la CTG il n'était pas possible justement de faire la demande auprès de la caisse d'allocation familiale par ailleurs donc sur la question du réseau autour de la jeunesse j'ai envie de dire aujourd'hui nous n'avons pas nous cette compétence au niveau d'inagglomération donc rien n'interdit les communes travailler sur une politique jeunesse et pourquoi pas mettre en place un réseau entre communes qui le souhaitent enfin voilà c'est tout à fait possible sur la question de la conférence jeunesse moi je n'y participe pas je ne sais pas qui participe en tout cas ce n'est pas moi de mon côté pour répondre à Axel Hervé sur la fiche action numéro 8 en effet concernant la LSH il était important d'intégrer le travail effectué et l'importance de prendre en compte sur le territoire justement la fréquentation les localisations des ALSH et d'identifier éventuellement des zones blanches qui ont pu être repérées par la caisse d'allocation familiale mais aussi tout l'objectif qui est vraiment de conforter le mariage de territoire pour les accueils futurs des ALSH dans les modalités de mise en oeuvre sur cette fiche c'est à la fois la question du retour aux communes mais aussi pourquoi pas la mise en place d'un réseau qui sera proposé dans les mois à venir aux élus de directeurs et directrices à LSH pour qu'ils puissent se rencontrer et éventuellement faire un partage d'expérience dans la mise en place et la continuité des ALSH et pour finir pour répondre à Bruno Ricard ce que j'ai déjà dit tout à l'heure la jeunesse en effet c'est un enjeu de territoire qui a été remonté en tout cas par les élus et les partenaires d'où l'intérêt en effet de l'intégrer dans la CTG est-ce qu'on m'a bien entendu ? – Oui, oui, oui parfait on t'a parfaitement entendu les réponses étaient assez claires et pour ce qui est de la commission régionale sur la jeunesse effectivement personne ne représente le territoire de diners-agglomérations si Marina n'y va pas peut-être que sur le précédent mandat Jean-Paul Ginch y avait assisté je proposerais qu'on puisse faire une désignation je ne sais pas si c'est une désignation formelle en conseil communautaire mais effectivement que nous ayons un ou deux élus en intitulant un suppléant peut-être intéressé par les sujets de jeunesse qu'ils soient membres de l'exécutif ou pas de diners-agglomérations cela n'a pas spécialement d'importance mais que nous ayons un élu ou une élu qui puisse représenter l'agglomération sur ces questions de jeunesse et quand je dis l'agglomération c'est bien le territoire dans son entièreté et à la fois les communes Alain Jean a demandé la parole Oui sauf si j'ai mal compris mais il me semble que concernant les ALSH nous avons voté pour le moment en tout cas le conseil communautaire a voté sur le principe d'un retour aux communes il me semble que ça doit être validé par un vote qui devrait intervenir si je suis bien informé au mois de mai pour savoir si on confirme ou pas ce principe oui en effet je vais juste répondre à un genre en effet donc l'ALSH est en cours de travail la CTG je rappelle juste que la CTG donc elle est elle fiche les actions à travailler dans les 4 ans à venir donc dès 2022 et pour les 4 ans à venir donc il était tout à fait justifié de pouvoir mettre cette action numéro 8 puisqu'elle est en cours actuellement donc sur notre territoire Merci oui Jean-Paul Ginch a demandé la parole Oui merci effectivement je me pose la même question que Christophe Olivier sur la coordination des directeurs ou directrices d'ALSH bon ça c'est une autre question par contre je trouve effectivement très important que l'agglo soit représenté à la conférence jeunesse au niveau de la région je rappelle que la région elle est chef de fila des questions de la jeunesse elles sont désignées comme telles les régions et que nous n'y soyons pas je trouve que c'est une carence profonde moi j'y ai effectivement assisté un peu en comment dire en off je ne sais pas comment le dire puisqu'il n'y avait pas la compétence donc j'y allais de moi-même on va dire mais ceci dit c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'appréhender les questions au niveau de la région effectivement et par le biais à la fois des élus des associations des représentants de jeunes et il y a des thématiques qui sont travaillées il y a eu vraiment des moments très forts là-dessus et que nous enfin je l'ai déjà dit mais je le redis je pense profondément que l'agglomération devrait s'intéresser à sa jeunesse et le démontrer à travers une prise y compris une prise de responsabilité merci merci donc je redis ce qui avait été le propos qui a été le mis il y a quelques instants c'est qu'il faut effectivement que d'une agglomération puisse être représentée d'une agglomération et les 64 communes puissent être représentées donc on va lancer un appel à candidature pour représenter d'une agglomération et sur la question de la compétence jeunesse parce qu'il faut sans doute que l'on distingue ce qui est dans nos préoccupations de ce qui est dans nos compétences je crois que la jeunesse doit effectivement et elle l'est dans les compétences dans les préoccupations de d'une agglomération et nous sommes présents sur un certain nombre de politiques que je ne vais pas détailler mais que vous connaissez donc la jeunesse fait partie des préoccupations et nous avons un certain nombre d'activités là où effectivement nous avions à choper lors du dernier mandat c'est la répartition avec les communes et le rôle que souhaitaient garder et on les comprend un certain nombre de communes qui avaient des mesures et des actions sur la jeunesse et qui avaient souhaité garder pas de manière exclusive parce que c'est jamais complètement exclusif mais qui avaient souhaité conserver ces actions liées à la jeunesse donc moi il n'y a pas de soucis pour que l'on remette ce chantier en discussion au niveau communautaire avec les 64 communes mais je pense qu'il y a sans doute une forme d'équilibre à trouver sur ce dossier entre le travail qui est réalisé par les communes en proximité c'est aussi le sens de ce que l'on a travaillé sur les ALSH et ce qui peut être réalisé à l'échelle d'une agglomération voilà est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention Marina c'est un souhait de prise de parole oui tout à fait c'était juste pour compléter justement la jeunesse est vraiment une préoccupation si dit non agglomération et nous avons plusieurs actions dans le cadre du contrat local de santé autour des addictions autour de la santé mentale des jeunes et avec un projet de point accueil et coup de jeunes actuellement donc sur sur d'inan agglomération qui est en cours là et en construction actuellement merci Yann Godet oui par rapport à la proposition de CTG qui est faite ce soir je m'interrogeais quand même sur le contour de ces fiches actions et sur le côté peut-être un petit peu fini finalement de ce contour on est bien d'accord que dans la liste des fiches actions aucun autre projet qui serait de près ou de loin en proximité en tout cas du thème évoqué ne sera éligible moi j'ai besoin de précision sur le champ de l'éligibilité à ces aides-là parce qu'un certain nombre de fiches actions bien qu'elles sont légitimes et qu'elles méritent d'avoir place là dans une CTG sur le nombre d'actions relativement limitées qui existent un certain nombre sont directement orientées vers des projets de l'agglomération quand je vois sur la question de l'hébergement ou du logement des jeunes on cite in expenso le projet de déplacement du FJT quid des projets qui seraient peut-être complémentaires dans d'autres communes sur le territoire est-ce que cette fiche finalement n'emporte que le projet disons de Dinamé ou celui de Tadin en fonction du site qu'on évoque voilà comment à un moment moi je m'attendais à des fiches finalement qui emportent certains sujets mais finalement avec des périmètres qui restaient à définir et qui permettaient justement aussi de venir apporter des concours financiers sur des projets qu'on aurait pu trouver à différents endroits du territoire or là on a des actions qui sont très précises et qui nomment précisément le projet qui sera financé donc voilà est-ce que par contradiction ou par opposition ce qui n'entre pas dans ce qui est précisément nommé là ne bénéficiera d'aucun financement de la carte je ne sais pas si j'ai été assez clair mais s'il y avait des précisions à porter en tout cas sur la portée de ces fiches actions Merci Yann peut-être Marina pour une réponse Tout à fait juste pour compléter justement par rapport à ce qu'a dit Yann Godet sur les fiches d'action donc il a fallu à un moment donné mettre dans la CTG quelques fiches d'action donc on n'est pas c'est quelque chose qui n'est pas figé c'est quelque chose qui va continuer à évoluer sur les 4 ans à venir des fiches complémentaires pourront pourront venir compléter justement cette CTG par contre la caisse d'allocations familiales a validé certaines fiches d'action où elle pourra intervenir financièrement ça veut dire qu'il fallait aussi rentrer dans les orientations de la CAF et dans les possibilités je dirais de champ d'action de la caisse d'allocations familiales d'où donc les actions quelquefois qui sont parties du terrain qui sont parties du diagnostic et qui rentrent aussi dans les champs de compétences de la CAF pas toutes il y en a une ou deux qui ne rentrent pas forcément dans le champ de compétences mais qui peuvent financièrement avoir un petit coup de pouce donc c'est des choses qui vont continuer à évoluer et en effet les communes vont pouvoir se saisir et continuer à faire évoluer donc cette CTG qui a été commencée je dirais sur l'année 2021 merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits de paroles une question écrite de Yann Godet Plouersurance y a-t-il une enveloppe financière globale CAF sur cette période de maréna non pour l'instant donc la CTG c'était vraiment la mise en place des actions aujourd'hui on va être sur le volet bonus territoire donc là la caisse d'allocations familiales va signer après va pouvoir comment dire les communes vont pouvoir solliciter le bonus territoire sur la demande d'aide financière par rapport à leurs actions et là donc on n'a pas connaissance aujourd'hui de l'enveloppe financière globale de la CAF on aura sûrement des éléments complémentaires sur l'année 2022 Merci est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention je n'en vois pas mais écoutez je proposais de passer au vote donc plus d'intervention nous procédons au vote sur cette affaire numéro 8 est-ce qu'il y a des votes contre je n'en vois pas des abstentions des élus qui ne souhaitent pas prendre part au vote Merci Adoptez à l'unanimité on continue Marina Convention d'utilisation d'équipements donc bibliothèque et équipements d'accueil de jeunes enfants et des espaces jeux donc une convention de coopération avec l'emballe terre et mer oui tout à fait merci c'est une convention entre dîner agglomération et l'emballe terre et mer qui concerne deux choses qui concernent les établissements d'accueil du jeune enfant de Bron et d'Enambien et aussi la médiathèque d'Hirondelle de Bron et au relais associé c'est le renouvellement de cette convention puisqu'elle a déjà été signée pour les trois dernières années et donc c'est un renouvellement de cette convention la convention donc qui unissait dîner en agglomération et l'emballe terre et mer est arrivée donc à échéance le 31 décembre dernier et dîner en agglomération et l'emballe terre et mer donc dans le cadre de l'exercice de leurs compétences relatifs donc à la petite enfance et dans un souci d'accès aux services pour les usagers des deux territoires ont souhaité donc conventionner pour l'utilisation des multi-accueils du jeune enfant situé à Inambillin et à Bron donc dîner en agglomération et l'emballe terre et mer souhaitent également conventionner pour permettre aux assistants de maternelle et parents donc résidents sur les neuf communes un double accès aux espaces jeux qu'ils soient organisés donc sur dîner en agglomération ou sur l'emballe terre et mer il est proposé donc de mettre en place une nouvelle convention pour une période de trois ans de 2022 à 2024 et vous avez donc je vais reprendre dîner en agglomération sans gage tout d'abord donc attendre sur la micro-crèche des Nambillins à une occupation de 50% des places c'est-à-dire qu'il y a un accord qui a été passé entre donc l'accueil des enfants du territoire de dîner en agglomération sur la micro-crèche des Nambillins et même chose pour inversement donc les les enfants donc du secteur de l'emballe terre et mer donc bien sûr les communes autour de Brons qui puissent être accueillies donc au multi-accueil de Brons avec une occupation de 50% des places par des familles donc qui résident sur le territoire de l'emballe terre et mer nous organisons déjà donc depuis trois ans deux fois par an une commission d'attribution des places avec la présence de l'emballe terre et mer pour les micro-crèches de Dénambillins et organisée avec dîner en agglomération donc pour le multi-accueil de Brons donc c'est la présence des deux EPCI aux commissions pour les assistantes maternelles c'est de permettre donc aux assistantes maternelles et aux familles des communes alors de Trédias Trémeur Sévignac Rouillac Ériac Laure Labron Maigri et Vignac Latour de continuer à fréquenter les espaces jeux qui sont organisés donc par dîner en agglomération et l'emballe terre et mer et donc on s'engage aussi à participer financièrement donc au niveau de chaque collectivité sur le reste à charge des deux établissements et aussi d'orienter donc les familles des communes concernées vers les équipements donc conventionnés ce qui est nouveau par rapport à la dernière convention c'est qu'il n'y a plus Matignon parce que tout simplement il n'y a plus de familles qui étaient concernées donc des familles de l'emballe terre et mer sur l'accueil de Matignon donc l'accueil de Matignon a été retiré de cette convention donc deuxième élément de cette convention donc considère que dîner en agglomération donc l'emballe terre et mer dans le cadre de l'exercice des compétents donc souhaite aussi pérenniser donc le réseau de lecture publique qui est en place entre la médiathèque de Bron et les antennes des Réac et de l'Enrelat Dîner en agglomération donc s'engage à la fois à maintenir les bibliothèques des Réac et de l'Enrelat au sein donc du réseau des bibliothèques de Dîner en agglomération de prendre en charge la maintenance informatique de l'ensemble du réseau de faire circuler le fonds documentaire donc acheté par la médiathèque de Bron sur l'ensemble des antennes de permettre aussi aux familles des communes des Réac L'Enrelat donc toutes les communes citées ici dessous de continuer à fréquenter les médiathèques de Bron et son réseau au même tarif que celui appliqué aux usagers donc de Dîner en agglomération d'accueillir aussi les classes des communes qui ont rejoint l'Embalte Terre et Mère de maintenir une animation par semestre pour chacune des antennes et d'animer donc le réseau et de participer à la formation des bénévoles en contrepartie l'Embalte Terre et Mère s'engage à verser à Dîner en agglomération la somme de 20 000 euros par an donc c'est ce qui est proposé donc dans cette convention il est proposé ce soir au conseil communautaire après en avoir délibéré d'autoriser donc M. le Président ou son représentant à signer la convention relative donc à l'utilisation à la fois d'établissements d'accueil du jeune enfant mais aussi donc l'accès aux espaces jeux et tout ce qui concerne aussi donc la lecture publique entre la médiathèque de Bron et les antennes des Réac et de l'Enrelat je vais répondre aux questions davantage sur la petite enfance et je laisserai Jérémy Dauphin sur la deuxième partie de la convention en tant que vice-présidente en charge de la culture Merci moi je propose que Jérémy Dauphin fasse tout de suite son intervention je ne sais pas si Jérémy tu as quelque chose mais je n'ai rien à rajouter de ce qui a été dit je pense que c'était suffisamment clair après s'il y a des questions avec Didier on peut y répondre mais la convention c'est juste la pérennisation de cette convention qui était déjà en vigueur dire que voilà le contrat de lecture publique on l'a mis en place le réseau des bibliothèques est en fonctionnement ça marche bien et l'idée c'est de permettre un accès aux communes qui ont été citées par Marina sur la médiathèque de Bron Merci est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de la part des collègues sur cette convention de coopération avec l'Embal Terre et Mère Allez pas d'intervention pas de souhaits de questions on va passer au vote est-ce qu'il y a des élus qui sont contre des élus qui s'abstiennent des élus qui ne prennent pas part au vote Allez Merci c'est adopté à l'unanimité affaire numéro 10 gestion des bassins versants et l'approbation du contrat territorial de bassins versants de Larguenon 2022-2024 la parole à David Boixière Oui rebonsoir à tous donc je vous ai proposé ce soir d'approuver la clause de revoyure du contrat territorial du bassin versant de Larguenon ce contrat territorial est porté et animé par le SMAP le syndicat mix de Larguenon-Paint-Ièvre il porte sur un périmètre qui comprend pour une moitié des communes de l'inenglomération c'est pour ça que nous avons cette clause de revoyure et cette participation puisque nous participons au niveau de l'animation et de la mise en oeuvre de la maîtrise d'ouvrage d'action bocage et milieu aquatique alors pour rappel ce programme vise avant tout à protéger les eaux donc vous avez trois comme c'est rappelé sur la synthèse il y a trois domaines d'action l'amélioration des pratiques agricoles de la communication vers le grand public et les scolaires et le suivi de la qualité des eaux ces actions sont plutôt menées par le SMAP vous avez une action de lutte contre l'érosion et le ruissellement là c'est mené en concertation et des commissions communales également suivies par le SMAP et puis l'action restauration et qualité mide en morphologie des masses d'eau dégradées de la continuité écologique et c'est alimentaire et ces actions donc ces actions milieu aquatique sont portées elles par d'une agglomération sur la partie des communes qui sont de son ressort de même que les actions Brest-Boccage alors cette stratégie territoriale elle porte sur deux sessions donc on a une première session qui s'est déroulée de 2019 à 2021 la clause de revoyure donc elle porte sur la période 2022 à 2024 il est proposé de maintenir l'organisation territoriale actuelle à savoir le portage la coordination du contrat donc par le SMAP que l'églomération conserve les actions de restauration du blocage donc le programme Brest-Boccage et de restauration des milieux aquatiques sur les communes qui la concernent pour son périmètre et puis globalement de maintenir aussi le budget pluriannuel qui était affecté à ce contrat à savoir un maximum de 3 millions 309 000 euros toutes maîtrises d'ouvrages confondus étant entendu que sur ce budget d'innomération portera des actions uniquement pour le milieu aquatique et bocage pour un montant prévisionnel porté à la période 2022-2024 de 948 000 euros ce qui représente 28% du total et nous sommes sur ces budgets-là sur un financement à 100% sur notre taxe Gemapi rappelé parce que c'est important de le dire que toutes ces actions que nous menons sur le terrain se font en concertation avec les propriétaires privés et les usagers notamment les agriculteurs et que ça ne peut pas se mettre en œuvre s'il n'y a pas cette adhésion de ces acteurs et puis qu'évidemment toutes les actions qui seront programmées se feront dans ce cadre budgétaire en lien avec ses partenaires financiers avec nos partenaires financiers voilà donc il vous est demandé ce soir d'approuver ce programme d'action qui je le rappelle est validé au sein de la clé du sage du sage de prendre acte de cette organisation territoriale que nous renouvelons pour la période 2022-2024 d'approuver le coût prévisionnel et d'autoriser le président à signer ce contrat territorial de l'arguenon 2022-2024 Merci David pour la présentation synthétique de ce contrat territorial de bassin versant effectivement c'est quelque chose qui est je dirais aujourd'hui bien rodé bien huilé avec le SMAP qui porte les actions donc est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention pour une bonne partie des EU ce n'est pas une découverte est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur le contrat bassin versant de l'arguenon je n'en vois pas bah écoutez nous allons procéder au vote plus de questions est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre des élus qui ne prennent pas part au vote merci c'est adopté à l'unanimité affaire numéro 11 rapport de la CLECT 2021 montrant des attributions de compensation provisoire pour 2022 la parole à Suzanne Lebreton oui merci monsieur le président bonsoir à tous donc rappeler que la commission locale d'évaluation des charges transférées la CLECT s'est réunie donc en le 20 octobre 2021 pour acter donc les modifications notamment liées à la suppression de la taxe d'habitation sur les attributions de compensation que ce rapport a été adopté à la majorité la majorité qualifiée donc de ces communes donc aujourd'hui nous devons donc adopter le rapport de la CLECT 2021 donc avec les montants de compensation bien sûr qui était prévu à ce rapport qu'on a vu en octobre et ce que vous avez voté dans les communes et de fixer donc les attributions de compensation provisoire pour 2022 donc conformément à ce qui était prévu donc pour la plupart des communes c'est le même montant en 2022 qu'en 2021 donc il y a quatre communes en raison du lissage pour lesquelles le montant donc est différent et vous avez donc les montants en annexe voilà pour ça Merci là aussi c'était relativement court est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce rapport de la CLECT et surtout les montants des attributions de compensation provisoires 2022 je veux bien prendre la parole Michael voilà merci bonsoir à tout le monde oui j'avais un petit point qui reste toujours en suspens pour la commune de Plumogat c'est l'histoire du remboursement de la participation du SDIS pour la présence des agents donc dans les casernements je ne sais pas si on a pu avoir un peu plus de précision sur le sujet mais aujourd'hui donc l'attribution de compensation donc SDIS elle est basée sur la situation de 2020 ou 2021 je ne sais plus et depuis il y a des choses qui ont évolué comment on peut les prendre en compte je crois que c'est un petit peu compliqué et je voudrais avoir un peu de précision sur ce point merci oui Michael effectivement on a conscience de ce problème donc on a commencé à regarder donc avec Henri ça n'est pas aussi facile que ça en allait enfin en tout cas pas pour moi parce que voilà on a besoin donc de travailler dessus mais voilà on est vraiment on a prévu rapidement de le faire donc ça va être fait ce travail sur ces indemnités SDIS Merci Oui merci effectivement pour toutes les communes qui s'engagent et qui jouent le jeu du volontariat avec les sapeurs-pompiers et nous aurons d'ailleurs une intervention j'en profite pour faire une incise lors de la prochaine conférence des maires donc le 14 février nous aurons une intervention de la part du judice sur deux points la défense extérieure contre les incendies la DECI et sur ce sujet du volontariat mais vous dire que pour toutes les communes qui jouent le jeu du volontariat il est bien évident que la part qui doit leur revenir leur reviendra c'est-à-dire la valorisation du volontariat par les agents communaux reviendra bien aux communes c'est pas c'est pas l'agglomération bien entendu d'en tirer le bénéfice ou le profit pour une action qui est menée de façon volontaire par les communes donc on travaille sur le sujet de façon à ce que cela vous revienne bien pour les communes qui jouent le jeu est-ce qu'il y avait d'autres souhaits d'intervention ? je n'en vois pas écoutez nous allons procéder au vote le scrutin est ouvert donc plus de questions est-ce qu'il y a des élus qui sont contre ? des élus qui s'abstiennent alors un vote contre Gérard Véraud est-ce qu'il y a des abstentions ? est-ce qu'il y a des élus qui ne prennent pas part au vote ? très bien merci adopté à une large majorité dernier dossier à l'ordre du jour donc c'est un dossier de ressources humaines c'est une aide à la reprise ou à la création d'entreprises en faveur des agents je laisse Suzanne nous développer le sujet oui merci monsieur le président donc il s'agit c'est dans le cadre des demandes de rupture conventionnelle donc qui sont possibles aujourd'hui dans la fonction publique territoriale depuis 2019 donc les agents peuvent bénéficier d'allocations d'assurance chômage ça s'appelle les allocations de retour à l'emploi l'art à charge de dîner en agglomération donc les voilà donc c'est intéressant quand les agents retrouvent au plus vite un emploi pour pouvoir cesser le versement de ces allocations mais c'est le cas dans les cas que nous avons eu donc depuis la mise en place de cette possibilité donc huit ruptures conventionnelles ont été accordées alors pas systématiquement c'est un choix de la collectivité donc selon voilà selon les situations il faut qu'il y ait un projet derrière il faut qu'il y ait une raison valable donc c'est examiné systématiquement alors il y a deux solutions en fait donc la personne qui bénéficie d'une rupture conventionnelle peut avoir donc cette aide au retour à l'emploi donc c'est une indemnité qui est versée chaque mois selon les c'est un complément en fait c'est une indemnisation qui est calculée par Pôle emploi si l'activité ne procure pas un revenu suffisant donc il y a un petit complément qui correspond à l'allocation de chômage mais la personne peut aussi choisir le versement d'un capital donc dans ce cas là il est égal à 45% du montant total qu'elle pourrait avoir en art mais c'est un capital qui est versé tout de suite c'est quelque chose voilà de déterminer donc dans certains cas de rupture conventionnelle lorsqu'il y a des projets lorsqu'il y a investissement pour une création d'entreprise ça peut être plus intéressant mais pour pouvoir verser donc cette aide le conseil communautaire doit délibérer alors peut-être vous dire que sur les 8 ruptures conventionnelles que l'on a eues donc 5 c'était pour la création pour un projet personnel entrepreneurial pour s'installer donc il y a assez peu d'art en fait ou vraiment des petits compléments donc ce qui veut dire que voilà les projets sont plutôt ça fonctionne donc c'est plutôt très bien pour ces agents qui ont quitté d'une agglomération et 3 qui étaient plutôt pour de la reconversion et de la formation voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça et bien sûr je suis à disposition pour les questions merci Suzanne pour cette présentation de délibération est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole des questions de la part des collègues membres du conseil communautaire Axel Hervé Lecchio oui bonjour c'est juste une petite question pendant combien de temps doit-on verser les arts dans le cadre d'une rupture conventionnelle alors c'est pour une durée de deux ans mais ça peut très bien être un peu plus long c'est vrai qu'on n'a pas forcément la visibilité ça peut s'étaler sur davantage de temps c'est tant qu'il reste des droits en fait à l'assurance chômage quoi et c'est dégressif effectivement on précise la directrice des services effectivement c'est dégressif mais ça peut s'étaler sur un peu plus de deux ans ok merci beaucoup merci est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention d'autres prises de parole sur ce dossier écoutez je n'en vois pas donc je vous propose de passer au vote donc plus d'intervention nous procédons au vote sur cette affaire est-ce qu'il y a des votes contre est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des élus qui ne prennent pas part au vote donc un élu ne prend pas part au vote Yann Godet c'est enregistré merci écoutez l'ordre du jour de ce conseil communautaire est épuisé nous nous retrouverons en format conférence des maires donc au siège de l'agglomération selon toute vraisemblance le lundi 14 février à 18h et lundi 28 février 2022 donc à 18h30 prochain conseil communautaire à la salle l'embarcadère à Pléland le Petit voilà merci à vous merci également aux agents de dîner en agglomération qui ont préparé cette séance avec la vidéo qui a donc dû être retransmise sur Youtube sur la chaîne de dîner en agglomération peut-être que certaines et certains de nos concitoyens ont pu ainsi suivre nos débats voilà très belle fin de soirée à toutes et à tous c'est ça